Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui nous sommes le 15 août, on est le jour de la Sainte Marie, donc nous sommes dans des énergies particulières. J'aimerais également aujourd'hui souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui est née ce jour et qui se reconnaîtra. Donc nous allons regarder aujourd'hui le cheminement de l'âme, c'est-à-dire que l'on va voir ici des notions qui pourront vous aider dans votre cheminement, vous voyez, donc il peut y avoir une, deux ou trois notions, les trois qui peuvent vous parler, qui peuvent vous aider surtout, qui vont vous éclairer sur la situation dans laquelle vous vous trouvez par exemple. Voilà, donc nous avons la carte du succès en premier, je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Alors ici on va parler de la notion de succès, de succès dans la vie. Alors ici, réussir c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses pour l'ego, d'accord ? Mais pour l'âme elle a une toute autre signification, voilà, pour l'âme il n'y a qu'un seul et unique triomphe, qu'un seul et unique succès, ben c'est l'amour. Donc ici c'est important de venir incarner cet amour, d'exprimer cet amour, de la compassion également, ça fait partie de la sagesse infinie de l'univers et plus vous donnez de l'amour, plus vous allez en recevoir, d'accord ? Parce que la notion de réussite ne résonne plus de la même manière en vous lorsque vous êtes sur un chemin déjà bien avancé dans votre éveil spirituel, dans votre cheminement spirituel. La réussite pour certaines personnes ça va être une belle maison, une belle voiture, un portefeuille bien garni, voilà, plein de choses comme ça, alors qu'en réalité il n'y a pas d'objectif plus beau, plus grand que d'aimer. Voilà, et à partir du moment où l'on aime, c'est aimer les personnes, aimer ce que l'on fait, c'est l'amour sous toutes ses formes, il ne peut y avoir que du succès de toute façon. Donc ici, les objets matériels qui apportent du plaisir et du bonheur également, ça en fait partie dans la vie, on n'en a plus la même vision et ça n'a même plus le même attrait, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'avoir, bien évidemment, on peut être spirituel, on peut être dans l'amour et puis avoir une belle voiture, une belle maison, un portefeuille bien garni. Mais le but ici c'est de ne pas leur donner tout le succès, il ne faut pas vraiment avoir cette notion de réussite basée uniquement là-dessus. J'ai réussi dans ma vie parce que j'ai une belle maison, ben non, parce qu'on peut être, avoir une belle maison et être une vraie peau de vache. C'est pas du succès ça, c'est pas la réussite, vous voyez. Mais on peut être une personne vraiment dans l'amour, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de soi d'ailleurs, il ne faut pas oublier. Première chose, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres et dans la compassion, avoir un travail que l'on aime, aimer sa famille, aimer ce que l'on a également, apprécier dans la gratitude de ce que l'on a déjà et avoir une belle maison. Voilà, donc là on parle de réussite et de succès. Donc voilà pour la première notion, nous avons également alors le chagrin pour les personnes ici qui ont du chagrin. Donc alors, sur cette carte du chagrin, il est écrit, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Alors, on vous dit que rien ne disparaît à jamais. Croire que l'on a perdu quelqu'un ou quelque chose est tout bonnement une illusion qui nous permet d'apprendre à apprécier ce que l'on avait. Vous voyez, le chagrin et le sentiment de perte sont tout à fait réels et justement, ils sont bien là. Il y a une utilité si vous voulez à ça. Alors, ça peut être pour certaines personnes difficiles à entendre. Donc prenez ce que vous êtes en mesure d'entendre aujourd'hui, sinon vous laissez tomber. Donc la perte, elle n'est pas là pour nous donner une leçon en matière de séparation physique, car elle n'est que temporaire et illisoire. L'idée, c'est en fait de reconnaître que les liens d'amour sont sans fin et que l'on n'a pas été abandonné. Vous voyez, quand dans son cœur, on accepte qu'un jour, on retrouve tout ce que vous avez, tout ce qu'on a déjà aimé, on peut surmonter son chagrin et tirer parti de son expérience. Ça permet de ne pas se complaire dans le chagrin, vous voyez, parce que c'est passer à côté de l'opportunité de soi-même, de sa famille d'âme, de tout ce qu'il a été mis en place. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ici, c'est laisser son chagrin nous ouvrir un espace de compréhension profonde. Parce que toute expérience dans la vie, même les expériences de perte, que ce soit une perte d'argent, la perte de quelqu'un, il y a une compréhension profonde à faire derrière. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment, une fois que cette compréhension, elle est faite, le chagrin disparaît. Alors, ça va être plus facile à faire, évidemment, quand c'est une perte d'argent, plutôt qu'une perte d'un être cher ou de quelqu'un. Alors, on ne parle pas forcément d'un décès ici, mais on parle de quand on est fâché avec des personnes, parce qu'on s'est disputé. Eh bien, c'est quand on ne voit plus la personne qu'on se rend compte à quel point on tenait à elle. Vous voyez, bien souvent, ça fait ça. Bon, si on s'en fiche, on s'en fiche. C'est que, ben, tant mieux, hein. Il n'y a pas de... C'est qu'on ne tenait pas vraiment à elle. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on a du chagrin, parce que finalement, on regrette de s'être disputé avec la personne et qu'on se dit, bon, ben, finalement, c'était pour des broutilles et j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Ben, là, il faut vraiment aller voir la compréhension profonde et voir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cette dispute, pour ne pas perdre la personne, pour s'en servir pour plus tard. Vous voyez, c'est toujours ça, c'est toujours des compréhensions, puisque les erreurs ne sont jamais totalement de la faute de l'autre. C'est, en principe, c'est du 50-50. Il se peut que la personne ait dit ou fait quelque chose qui n'était pas juste. Et du coup, nous, face à ça, on a le choix de la réaction que l'on a face à cette situation. On peut soit s'énerver, on peut essayer de poser des questions à l'autre, de discuter calmement et éviter ce genre de dispute. Ça, c'est vraiment une notion qui est à réfléchir, que je survole un petit peu, parce que je pourrais en parler pendant des heures et la vidéo ne peut pas faire trois heures. Mais vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher la compréhension, comment cette situation aurait pu se passer autrement, pour m'éviter de perdre cette personne. Voilà. Ça évite de refaire les mêmes erreurs et puis ça fait disparaître également le chagrin. On a la fierté également où je m'aime et je me vois en chacun. Alors ici, la fierté, c'est de prendre, de ne jamais oublier, de prendre le temps d'honorer et de reconnaître ce que l'on est, ce que notre âme a accompli jusqu'ici dans sa vie. On a toujours tendance à aller regarder les erreurs que l'on a faites, les expériences négatives que l'on a vécues et on oublie toujours de regarder ce que l'on a accompli, de regarder ce que l'on a réussi. Donc, il faut regarder ici toutes les actions positives que l'on a posées par sa compassion, par exemple, par sa compréhension. On a toujours créé de belles choses dans notre vie ou dans celles d'autrui, de vous poser la question comment est-ce que vous avez changé le monde à votre manière, qu'avez-vous transmis aux autres, qu'est-ce que vous maîtrisez et que vous êtes en mesure de continuer à faire. Vous voyez, il ne faut jamais sous-estimer ce que l'on est ni ce que l'on a déjà accompli. C'est bon pour l'estime de soi, ça, de passer plus de temps à se remémorer ces moments-là que ce qui était négatif. Donc ici, on vous dit que l'heure est peut-être venue pour vous de vous souvenir de toutes les réussites dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie et donc de le célébrer. Il ne faut pas oublier ça, c'est souvent quelque chose qu'on zappe. Vous voyez, en attendant, ça passait trop d'énergie et de temps à nourrir nos émotions négatives, nos actes manqués. Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, il faut prendre conscience de ce que vous êtes dans la matière. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez répandu autour de vous de bon ? Votre lumière, par exemple, dans le monde, c'est bon de se le rappeler le plus possible. Alors, nous avons ici l'équilibre, la balance, avec la balance, avec le 22. Donc, le 22, c'est un mètre d'ombre, c'est un nombre de force, ici. Donc, on va... C'est le nombre du bâtisseur, ce nombre 22, ici. Alors, ici, on a peut-être besoin de bâtir quelque chose dans sa vie. Et donc, du coup, vous êtes en train, même, peut-être, de bâtir quelque chose. D'où ce nombre de bâtisseurs, d'équilibre. En réduction, ça donne 4. Donc, c'est le chiffre de l'intégrité, de la stabilité, de la solidité aussi. Voilà. Donc, sur chaque plateau de la balance, ici, repose un cœur en équilibre. Donc, ça symbole vraiment l'harmonie. Ça représente une vie stable, dans un ciel bleu, où il y a quelques nuages qui passent ici. Mais ils sont l'expression de chaque personnalité dans un climat de paix et d'harmonie, dans tout le relationnel que vous avez autour de vous, mais aussi sur ces notions de succès. Succès matériel et le succès relationnel. D'accord ? Le succès par rapport à l'amour. Donc, ici, il doit y avoir un équilibre, ici, à trouver. Donc, peut-être que vous êtes en train, en ce moment, de bâtir quelque chose, que ce soit une famille, que ce soit un domaine professionnel, ou peut-être vous-même, à l'intérieur de vous. Donc, ici, on va avoir besoin de trouver cet équilibre intérieur pour avoir du succès. Donc, on a ici le couple. Donc, on a des notions de couple, ici. Donc, on a du chagrin, peut-être, par rapport à un couple, une séparation. C'est tout à fait possible, puisqu'on a le chiffre 2, ici, qui est le chiffre de l'union, de l'association, de la dualité, également, et de la scission, selon dans quelle situation vous êtes. Donc, ici, on a besoin, peut-être, de fraîcheur, de clarté dans un couple. Peut-être que vous êtes dans ce couple, dans votre quotidien, où il y a besoin de retrouver de l'ordre, de retrouver de la paix, également. Le bleu et le rose, ici, représentent les énergies yin et yang de chaque partenaire, donc, leur complémentarité. D'accord ? Donc, là, on a peut-être du chagrin après une séparation, ou alors, on a du chagrin parce qu'on est séparé, si on est flamme jumelle, par exemple. Il faut savoir, ici, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'utiliser cette notion de séparation pour vous aider à transmuter ce chagrin. Nous avons, ici, la chance. Oui, alors, avec la fierté, vous allez vous attirer de plus en plus de chance, si vraiment, vous... Parce que tout ce dont vous... Tout ce sur quoi vous allez porter votre attention va grossir. Donc, si vous portez votre attention, ici, sur tous les moments de la vie, vous avez échoué, tous les moments de la vie, vous avez souffert, enfin, tout ce que vous avez pu vivre de négatif, eh bien, ça va grossir et vous allez continuer à en récolter. Par contre, ici, si vous changez cet angle de vue et que vous prenez l'habitude de focaliser et de vous rappeler et de célébrer tous les moments de votre vie, vous avez vécu du bonheur, vous avez réussi quelque chose, eh bien, de cette manière-là aussi, ça va grossir. On a le chiffre 33, ici. Donc, là, on a des trèfles à quatre feuilles qui symbolisent la chance. Ça représente donc un événement imprévisible, un heureux hasard, qui ne sera pas un hasard, mais bon. Ça peut, ici, représenter une situation aussi qu'il va falloir préserver, qui est un signe de prospérité, malgré tout. Le vert domine, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est l'amour à diffuser. Et le nombre 33 donne par réduction 6. Donc, c'est un principe de valeur sociale, ici, de fécondité, de service rendu. Donc, ici, votre chance, vous la trouverez très certainement dans le partage et dans l'amour. Voilà. Équilibrer, bon, ben, voilà, c'est encore une carte d'équilibre. Il y a vraiment besoin d'équilibrer ces projets, ici. Je suis désolée pour les pompiers. D'équilibrer ces projets, quels qu'ils soient. Ici, il y a de la manipulation. Alors, attention, ici, on peut avoir deux cas de figure, on peut avoir du chagrin, parce qu'on est séparés dans un couple, mais on vous dit ici, clairement, vous n'avez rien perdu, puisque vous étiez dans un couple où il y avait de la manipulation. Donc, dans ces cas-là, l'affaire est close, on passe à autre chose. Ici, il se peut également que vous soyez manipulé, justement, par votre propre chagrin. Peut-être avez-vous eu du chagrin par le passé dû à une rupture sentimentale et qu'aujourd'hui, vous avez du mal à retrouver quelqu'un d'autre parce que, du coup, vous êtes manipulé. On se manipule nous-mêmes avec nos peurs. Vous voyez, quand on a peur de quelque chose, qu'on n'arrive pas à le faire, on est manipulé par notre peur, alors que c'est tout à fait ce que l'on devrait faire. Donc, ici, il y a besoin peut-être de réparer une situation, de poser de la paix sur une ancienne douleur, une ancienne rupture, ici, pour se donner la chance de rencontrer quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se laisser manipuler par la personne qui nous a manipulés parce que la personne peut ne plus être dans notre vie. on a pu rompre définitivement avec cette personne, mais il est tout à fait possible que des années après, elle nous manipule encore parce qu'elle nous a fait. Et du coup, comme cette situation nous affecte toujours, eh bien, elle continue à nous manipuler émotionnellement, à distance, même des années après. Ici, c'est très important, vraiment, de prendre le temps de se guérir, de s'apaiser par rapport à cette situation et surtout, de redorer sans blason, de retrouver l'estime de soi pour aller dans une autre relation. Vous le méritez. On a le romantique ici. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Ah oui, c'était la fierté, la chance. Ben, ici, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous faire une surprise. Cette chance ici, c'est un événement imprévu. C'est un événement vraiment auquel vous ne vous attendez pas du tout. donc ici, je pense que vous allez avoir pour certains la chance d'avoir un cadeau. Ça peut être un compliment, ça peut être... Ben, écoutez, vous aurez la surprise de la surprise. Allez, alors, nous avons ici, vous voyez, la séparation. Ici, on a la séparation donc avec ce succès-là. Donc, pour avoir le succès, on ne peut pas... on est obligé d'avoir un équilibre ici, on ne peut pas séparer le matériel et le spirituel. C'est vraiment deux choses, des notions qu'il faut avoir en soi, en équilibre, et surtout, eh bien, j'en reviens toujours à la même chose. Un bon ancrage va vous donner un bon équilibre matériel et spirituel. ici, et de faire en sorte de ne pas être séparés les deux. Ça va ensemble. Voilà, parce qu'ici, on ne peut croire que ça ne marchera pas, on n'aura plus la foi et puis, on va passer à côté de quelque chose. Donc là, ça peut être différent pour chacun. Il y a des personnes qui vont être coupées de leur ancrage qui, du coup, n'arriveront pas à mettre leurs idées dans la matière. et on peut être coupées également de sa connexion divine, ce qui fait que vous n'aurez pas les idées, vous n'aurez pas les intuitions. Donc, il faut vraiment avoir ces deux parties bien équilibrées en soi. Voyez, le yin, c'est la base. Le yin, lui, il a les idées, il a tout ce qu'il faut dans la tête, dans l'esprit, par ses intuitions. Il reçoit, il canalise, il médite naturellement toute la journée. Il peut avoir des lumières comme ça, des messages et tout. Mais il ne va pas forcément ancrer dans la matière. Il lui manque ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'équilibrer. Le yang, lui, il est dans la matière. Donc, lui, il va mettre plein de choses en place. Il n'a aucun problème avec ça. Il va pouvoir faire plein de choses et tout. Mais le problème, c'est qu'il a oublié d'aller écouter ses intuitions, d'aller écouter dans ses profondeurs pour voir s'il va dans la bonne direction. Parce que le yin, lui, il sait ce qu'il doit faire. Il sait puisqu'il a accès à tout ça. Il a accès à son âme. Donc, il sait ce qu'il a à faire. Il est juste la problématique en fait de l'incarner, voilà, de l'ancrer dans la terre, dans la matière plutôt, pardon, et de passer à l'action. Le passage à l'acte, vraiment, pour le yin, c'est compliqué. Contrairement au yang, qui passe à l'acte, mais qui a oublié de réfléchir, de se poser, de se connecter à son âme pour voir si la direction dans laquelle il va, c'est la bonne direction. Vous voyez ? Donc, comme je vous dis, ces deux notions sont vraiment complémentaires. Donc, ici, quand on a ces deux notions, on est en équilibre et on est dans son entièreté. Ça, c'est très important d'être entier comme ça. Ici, nous avons la fidélité. Voilà, la fidélité. Il a pu y avoir ici une problématique au sujet de... On a pu vivre des trahisons ici, un problème de fidélité, quelqu'un qui ne nous a pas été fidèle et donc, du coup, vous allez... Peut-être que vous êtes encore manipulé par vos peurs, la peur que la personne avec qui vous êtes ne soit pas fidèle. Donc, là, c'est important vraiment de guérir son cœur, d'être fidèle à soi-même aussi, peut-être, dans le choix de la personne, de bien s'écouter parce qu'on est ici encore avec le 4 dans un principe de construction, 3 et 1 et on parle vraiment de la vie amoureuse, de la fidélité qui est la base. C'est la base solide pour le couple. Ça permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant dans le couple. S'il n'y a pas de fidélité, ce n'est pas la peine d'insister. Voilà. Ça montre également la force qui unit les deux personnes tout en étant libres, tout en laissant la liberté à chacun. La fidélité, c'est quelque chose qui doit être désiré par les deux. D'accord ? Voilà. Donc là, il peut y avoir des difficultés sentimentales dues à un traumatisme parce que peut-être que vous aviez été avec quelqu'un d'infidèle et que vous avez du mal du coup à tomber amoureux de quelqu'un. Peut-être que ça vous a tout coupé et que vous n'arrivez plus à aimer. C'est possible aussi. Vous voyez ? Que vous avez mis l'amour de côté, que vous ne voulez plus rencontrer quelqu'un. Alors que si, il faut se donner cette chance. On ne peut pas rester... On peut avoir une période où on veut rester seul parce que c'est nécessaire, parce qu'on en a besoin mais pas à vie. Si vraiment au bout d'un moment, on voit qu'au bout de dix ans, on a toujours envie de rester seul, par exemple. Il y a peut-être quelque chose à aller regarder dans vos profondeurs. Qu'est-ce qui vous bloque dans le domaine sentimental ici ? Pourquoi vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un ? Vous voyez ? Ça sera intéressant d'aller regarder ça. Alors ici, quelle est cette surprise ? La bonté. Alors la bonté ici, il y a quelqu'un qui va être généreux avec vous. il y a la générosité de quelqu'un qui va être mise en avant ici. Vous allez certainement être mis ou mise en présence d'une personne qui a le cœur sur la main, une personne qui est sensible, une personne qui est aimable au sens propre du terme et une personne qu'il va falloir considérer avec respect. Vous voyez ? On est avec le rose et le vert ici, on est vraiment en relation avec les sentiments amoureux. Oui, c'est vraiment ici une belle surprise que vous allez avoir et on a la légèreté. Oui. Voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir pour les personnes qui ont du mal à recevoir, recevez, parce que là, vous allez recevoir un beau cadeau. Il y a quelque chose de bien. Une belle surprise qui vous attend. Alors, on va prendre les petits messages ici de ce jeu qui est tiré du livre Un courant miracle. Ce sont des cartes sagesse. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Alors, pour la première, nous avons essentiellement toute guérison et délivrance de la peur. Celle-là, je vais la mettre ici. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. Si on se guérit, normalement, on n'a pas peur de l'amour. Alors, ici, nous avons le mot inévitable et frélégaux mais réjouis le pur esprit. Dieu est inévitable et tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. Allez, on va la mettre là. Hop là. Tellement j'ai chaud, j'ai les cartes qui me collent au doigt. Alors, ici, on a lorsque le pardon permet à l'amour de revenir à ma conscience, je vois un monde de paie, de sécurité et de joie. Très bien ici. Ça va vous permettre de recevoir le cadeau. La belle surprise. Et ici, nous avons quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras rien d'autre. C'est beau message tout ça. Il n'y a rien autour de toi qui ne fasse partie de toi. Regarde tout avec amour et vois-y la lumière du ciel. Et vois-y, ça fait drôle de dire vois-y. Alors, ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Très très beau message, c'est un message d'un cours miracle. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer le livre, je vous conseille de le lire, il est très très bien, très utile et très bénéfique. Il ne pourra vous faire que du bien. Voilà pour les messages du jour. Donc aujourd'hui, on a vu vraiment des notions qui peuvent être toutes nouvelles pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous fera du bien et que ça vous permettra de faire des compréhensions qui, ces compréhensions, vous permettront d'avancer encore un peu plus sur votre cheminement. Voilà, je vous souhaite une belle Sainte-Marie aujourd'hui, une belle journée et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada